Comment trouver un partenaire avec qui se lancer en business? Voilà la question à laquelle je m'engage à répondre dans cette vidéo. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si je suis cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous partageons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisièmement ma personne, tu ne le sais peut-être pas encore, mais depuis le 13 janvier 2021, mon livre qui s'intitule Un pied à l'école, un pied dans le business est désormais disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Donc si tu es étudiant et que tu te poses encore la question de savoir comment faire pour te lancer en business en parallèle de tes études, et bien dans ce livre, je partage avec toi toutes les stratégies que j'ai pu mettre en place pour mettre en place un business en parallèle de mes études. Et quand bien même tu ne seras pas étudiant, tu connais forcément des étudiants autour de toi. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo avec eux, c'est gratuit. Parce que je suis convaincu qu'être en possession de ce livre leur permettra de comprendre beaucoup de choses et ça leur fera énormément de bien. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Beyaz Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que j'ai compris qu'aller à l'école c'est bien, avoir de bonnes notes c'est bien, avoir un super diplôme c'est bien. Mais la vérité c'est que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Donc ce que moi je t'invite à faire ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Si juste toi et moi nous sommes d'accord par rapport à ça, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ma personne, comme je te le disais précédemment, récemment encore j'ai reçu dans mon WhatsApp le message d'un membre de la communauté qui me disait la chose suivante. Valère, je viens de finir mon cursus académique et désormais je suis ingénieur et j'ai envie de mettre en place un projet, sauf que seul j'ai beaucoup de mal à avancer. Désormais je cherche un partenaire avec qui me lancer dans mon business. Donc j'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire pour trouver le partenaire idéal pour mener à bien ce projet. Ma personne, s'il y a bien une chose que je veux que tu retiennes de ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que on ne trouve pas un partenaire avec qui on va se lancer. Mais c'est ce partenaire-là qui nous trouve. Mais il va nous trouver une fois qu'on a déjà nous-mêmes mis quelque chose en place et ce qu'il va faire, c'est juste qu'il va nous accompagner. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce que chaque être humain qui est sur cette terre a un rêve qu'il veut réaliser. Chaque être humain qui est sur cette terre a un objectif qu'il souhaite atteindre. Chacun d'entre nous a un but. Même s'il y en a qui ne veulent pas forcément l'assumer publiquement, chacun d'entre nous au plus profond de nous, on a un rêve qu'on souhaite voir devenir réalité. Donc toi ce que tu es en train de faire c'est que tu as ton rêve que tu veux réaliser. Es-tu en train de vouloir que quelqu'un d'autre qui lui a son rêve aussi abandonne son rêve pour venir t'aider à réaliser le tien? Juste parce que tu lui as parlé avec la bouche, juste parce que tu lui as bien vendu le truc en lui disant que bon, tu vois, là moi je viens de sortir de l'école, je suis ingénieur, je veux maintenant bien mon projet et maintenant il faut que toi tu viennes m'aider à réaliser mon projet à moi. Pourquoi est-ce qu'il va le faire? Juste parce que tu lui as sorti les belles paroles? Non. Qui va accepter de courir ce risque-là? C'est d'autant plus que rien ne dit que tu seras capable de mener à bien ce projet. Donc qui va courir le risque d'abandonner lui, ses rêves, pour venir t'aider à réaliser tes hypothétiques rêves alors qu'il ne nous a même pas su d'ailleurs jusqu'au bout. C'est d'autant plus que tu ne vas même pas pouvoir le payer parce que si tu viens de sortir de tes études, il est fort probable que tu n'aies rien. Donc tu ne peux même pas gagner à le payer et ce que tu veux c'est que lui il vienne t'aider gratuitement en espérant gagner plus tard alors qu'il n'a aucune garantie. Donc de toi à moi, est-ce que toi-même tu peux faire ça pour quelqu'un d'autre? Je suis sûr que la réponse c'est non. Donc ce que tu dois faire ma personne, c'est de lancer la version à une personne de ton projet et c'est tout. Les gens vont te rejoindre lorsqu'ils vont se rendre compte que tu as déjà certain résultat. Et ce qu'ils vont venir faire en fait, ils vont vouloir t'accompagner en espérant gratter un peu de ton succès. C'est comme ça que ça marche parce que c'est l'intérêt qui guide les choix. Et c'est normal. Donc lance-toi seul, fais tes preuves, génère des résultats. Et c'est seulement comme ça que quand les gens vont voir que tu as déjà accompli certaines choses, ce n'est même plus toi qui va les chercher, mais c'est eux quand ils vont le voir, ils vont se dire « Ah tiens, moi aussi je gagnerais vite à commencer à travailler avec lui maintenant. Comme ça quand on sera beaucoup plus loin, moi aussi je vais gagner beaucoup plus. Pour profiter en quelque sorte de ta lumière. C'est comme ça que ça marche. On ne va pas te casser la tête à chercher le partenaire avant de te lancer. Non, lance-toi, fais tes preuves et après les gens vont te rejoindre. Je te parle en connaissance de cause. Quand moi je me suis lancé dans cette aventure de partage, de vidéos, d'expériences sur les réseaux sociaux, même quand j'ai lancé mon business de banque de chaussures en ligne et tout, mais j'étais seul. Au début, les premières personnes à me casser, même c'était mes proches qui me disaient « Mais toi tu es étudiant en médecine ou bien que tu fais du business ou c'est quoi ? Toi tu vois que tu vas nous apprendre de quoi ? Tu vois que tu vas changer le monde ? » Non, on t'a envoyé faire l'école. Fais l'école, tu sois médecin, tu viens nous soigner et c'est tout. Pourquoi tu nous embêtes ? Ce sont mes proches qui me l'ont dit. Et toi, nous sont tes proches qui seront les premiers à te casser. Parce que je suis sûr que lorsque tu vas vouloir te lancer, les premiers partenaires auxquels tu vas penser, ce sera d'abord quelqu'un qui sera d'avoir parmi tes proches. Ce sera les proches qui vont te casser en premier lieu. J'ai vécu ça. Tous ces grands messieurs que tu peux connaître ont vécu la même chose. Mais il faut déjà que tu sois au fait par rapport à ça. Et lance-toi seul. Et c'est de ça qu'il s'agit ma personne. Moi aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où c'est maintenant les gens qui me contactent qui me demandent que bon Valé, on voit comment tu avances là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on peut faire ensemble ? Et maintenant, c'est moi qui leur pose la question de savoir « Ok, moi je veux bien qu'on travaille ensemble. Honnêtement, moi je suis ouvert parce que je ne peux rien accomplir de grand seul. J'aurais forcément besoin déjà avec qui travailler. Et d'ailleurs, en ce moment, je travaille déjà avec d'autres personnes. » Et bien c'est moi qui leur pose la question de savoir « Bon, ok, tu vas venir travailler avec moi. En quoi est-ce que tu sens que tu peux nous être utile dans notre vision ? » Parce qu'une chose de suite, c'est qu'en voulant venir travailler avec nous, c'est qu'il a déjà vu plus ou moins où est-ce qu'on veut aller. Et maintenant, il peut juste rejoindre la vision. Mais maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir de lui dire « Comment est-ce qu'on peut travailler ? » Et la probabilité en ce moment-là de tomber sur un bon partenaire est beaucoup plus grande parce que pour qui veut venir travailler avec toi, c'est que quelque part, vous avez déjà quelque chose en commun. Et il a eu la confirmation que vous avez quelque chose en commun. Et puis même, quand tu vas avancer et que, bon, tu vas vouloir vraiment quelqu'un avec qui vous allez vraiment travailler, un cofondateur, s'il faut dire comme ça, il faut t'assurer que ce soit quelqu'un en qui tu as une confiance aveugle. C'est vrai que très souvent, lorsqu'on dit qu'il faut trouver un cofondateur, entre guillemets, on dit toujours qu'il faut que vous soyez complémentaire en termes de compétences. Donc, par exemple, si moi, je suis un bon vendeur, toi, par exemple, tu dois être bon en programmation, bon en comptabilité. C'est vrai. Mais, si la compétence est importante, la confiance est vitale, c'est capital. C'est la première chose sur laquelle tu dois miser. Parce que décider de se lancer un business avec quelqu'un, ça veut dire que tu acceptes de passer énormément de temps avec cette personne-là. Imagine que tu passes énormément de temps avec quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance, avec qui l'ambiance est bizarre. Même si c'est quelqu'un de compétence, ça ne va pas donner. Ça ne pourra pas donner. C'est pour ça que moi, je te dis, si tu cherches un cofondateur, privilégie d'abord la confiance. Moi, je dis même souvent que si tu n'es pas capable de remettre les codes de ton compte bancaire à cette personne-là et de ne rien craindre, ça veut dire que tu ne peux pas choisir cette personne-là comme étant ton partenaire avec qui vous allez vraiment construire quelque chose. Non. Non, ma personne. Et puis même lorsqu'on parle de compétence, tu sais, il y a ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Si c'est une personne en qui tu as confiance et qui a une bonne éthique de travail, même si au début, il va un peu vous tirer en arrière, mais avec le temps qu'il a une bonne éthique de travail et qu'il a une bonne courbe de croissance, au bout d'un moment, il va être suffisamment compétent et vous tous, vous serez gagnants. Donc, privilégiez toujours la confiance et la bonne éthique de travail. S'il y a ces deux éléments-là, et en plus, vous avez la même vision, peu importe ce qui va se passer entre les hommes, il y a toujours des périodes où on se tape un peu sur la tête, mais si vous avez la même vision, la même éthique de travail, et qu'il y a cette confiance-là, vous allez toujours trouver un point sur lequel vous êtes d'accord pour pouvoir avancer ensemble à personne. Lorsque je me suis lancé, j'ai traversé trois étapes. La première étape, c'est quand j'ai d'abord dit que je veux faire mon business. Lorsque tu le dis, c'est tout le monde qui te dit « Ah ouais, pas mal, franchement, du courage, ça peut être intéressant. » Et là, c'est bien que ça te donne de l'optimisme, je dis « Ok, donc les gens ont validé. » Mais lorsque je me suis bien vraiment mis la chose en place, lorsque les gens m'ont vu me galérer, monter, descendre, à gauche, à droite, ils m'ont dit « Mais tu veux changer le monde, tu te prends pour qui. » Fais ton école, c'est tout le monde, je te casse la tête. Ensuite, ces cas, des inconnus ont commencé à valider mon travail auprès de mes proches, que mes proches ont commencé à considérer ce que je faisais et ils ont cessé de me considérer pour un fou, de me prendre pour un fou. Et c'est ce qui, toi aussi, va t'attendre. Et après la quatrième étape, après qu'on t'est d'abord encouragé, qu'on t'est critiqué, que des inconnus aient validé, c'est là que tu vas maintenant avoir des gens qui vont vouloir travailler avec toi. Je suis passé par là. Tous les grands entrepreneurs que tu peux voir au quotidien, moi, j'ai pris le temps de lire beaucoup de biographies, ils sont tous passés par là. Et c'est aussi ça qui t'attend, ma personne, lorsque tu vas vouloir te lancer. Donc, voilà, ma personne, la petite capsule que je voulais partager avec toi, histoire de répondre à la question de savoir comment trouver un partenaire lorsqu'on veut se lancer en business. Donc, ma personne, j'espère que cette petite capsule t'aura apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons qui s'affichent en bas et à lâcher un commentaire. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minagano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501